Bonjour, c'est Fénie Gibeault et je suis l'ancienne responsable marketing et communication de la banque UBS. UBS est l'ancienne union des banques suisses qui devait aller au procès contre l'État français et qui, grâce à la loi SAFIN2, va pouvoir s'en sortir en négociant une amende sans reconnaissance de culpabilité. Je viens de dire des chiffres absolument incroyables, c'est-à-dire qu'UBS pourrait avoir une transaction à hauteur de 75 millions d'euros, alors que si elle allait au procès, ça pourrait lui coûter 10 milliards d'euros. Alors, au milieu de tout ça, il y a des lanceurs d'alerte, en tout cas sur l'affaire UBS, il y a notamment moi qui ai sorti ce livre qui s'appelle « La femme », qui en savait vraiment trop, parce qu'effectivement, à mon niveau, je n'aurais jamais dû découvrir ce que j'ai découvert, qui est donc ce que vous avez entendu, puisque moi je suis dans ce combat depuis presque 10 années, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux en bande organisée. Depuis, vous avez eu droit à l'affaire Luke Leaks, l'affaire Swiss Leaks, l'affaire Panama Papers, l'affaire Bahamas Papers. On sait même que la Société Générale est liée aux Panama Papers maintenant. C'est-à-dire que ce combat d'ampleur sismique ne concerne pas que nous, les Français, il concerne absolument tous les citoyens, toute la classe moyenne de la planète, et qu'au milieu de cette finance, il y a des hommes et des femmes politiques de premier plan qui ont pris nos vies en otage pour se servir, notamment le cas emblématique chez UBS où je travaillais, c'est M. Cahuzac, ancien ministre des Finances, qui avait ses comptes donc chez UBS à Genève. Mais on peut aussi parler de Mme Bettencourt avec ses comptes chez UBS à Genève. On peut aussi parler d'autres hommes et femmes politiques de premier plan qui sont liés de très près à mon affaire. Donc si je vous prends ces 10 dernières années, si je vous fais un zoom arrière, on a M. Moscovici, ministre des Finances fin 2013, qui nomme à la commission des sanctions de l'AMF, donc l'AMF c'est les autorités des marchés financiers en France, le gendarme des banques, qui nomme donc à la commission des sanctions de l'AMF, alors que UBS est déjà mise en examen, la déontologue d'UBS. Donc vous voyez tous ces mariages incestus entre les autorités de contrôle, qui sont là a priori pour contrôler les banques, ces mariages incestus entre les politiques, les autorités de contrôle et les banquiers, ça suffit. Moi je milite pour que les dirigeants des banques et les responsables des banques aillent tous en prison. Et on va revenir sur le dossier de M. Cahuzac, puisque le jugement est public. M. Cahuzac qui risquerait 3 années de prison, et qui va certainement probablement faire appel. Alors peut-être que j'ai mauvaise mémoire, mais M. Cahuzac n'a jamais fait une seule journée en garde à vue, et il n'a pas eu les menottes une seule fois. Il n'est pas parti du palais avec les menottes. Donc, comment se fait-il que dans le jugement de M. Cahuzac, il y ait une inéligibilité de 5 années ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il purgerait sa peine, il pourrait à nouveau se présenter et être l'un de nos élus. C'est juste inacceptable. Nous sommes la démocratie qui n'en a que le nom, nous sommes que le pays des droits de l'homme qui n'en est que le pays de la déclaration des droits de l'homme. On est juste abandonnés par ceux qui nous dirigent. 10 ans, donc c'est deux quinquennats pour moi. Celui de M. Sarkozy et de M. Fillon, qui m'ont mis la DCRI sur le dos, parce qu'ils ont estimé que c'était plus important de faire suivre ceux qui se battaient contre l'évasion fiscale. Plutôt que de suivre des pieds ceux qui ont encouragé ces pratiques à haut niveau. Et puis, on a un président qui a été élu en nous disant « Notre ennemi, c'est la finance ». Et je le disais l'autre jour à mon ami Jérôme Kerviel, si on a bien deux qui se souviennent de ces paroles, c'est bien nous. On a été complètement abandonnés par l'État français qui protège les banques au lieu de protéger les citoyens. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles ? Merci à vous. Sous-titrage ST' 501